et la statue de la liberté. Moi j'ai trouvé un point de commun, vous en avez plein, Jamel Le Bous, Daniel Auteuil, des points communs, mais vous en avez un quand même, c'est la coupe mulet. Vous avez tous les deux un jour eu la coupe mulet, bon un peu, Daniel Auteuil, et vous, dans le sketch de la barre de fer, et bien figurez-vous que vous étiez hyper en avance sur la mode, parce que c'est la coupe de cheveux la plus recherchée ces derniers temps, oui, sur internet. Une coupe qu'on n'atteint pas comme ça, sur un coup de tête, c'est hyper travaillé, d'ailleurs il y a même un championnat d'Europe de la coupe du monde de mulet, et le champion du monde d'Europe 2021, la coupe mulet, expliquez ce qu'est une très bonne coupe mulet. Ah oui, on va bien savoir. Pour décrire la coupe mulet, on la décrit comment ? Alors c'est bien dégager devant pour voir au loin, bien dégager sur les côtés pour mieux entendre, et l'onde derrière pour protéger du petit courant d'air. Je vais vous demander, c'est génial. Alors Suda, c'est quand même un championnat du monde absurde, d'Europe pardon, excusez-moi, absurde, mais vous, vous êtes bon quand même en championnat absurde, vous aviez quand même défié le cri de la mouette. Oui, c'est vrai que j'ai participé à ce championnat. On a la vidéo. Ah, flûte. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour crier mon indignation quant au verdict du dernier championnat de la mouette qu'a eu lieu à Dunkerque, gagné par une certaine justice. La mouette, c'est plus, tu vois, ça, c'est une mouette, ça. Alors, je te propose un tête-à-tête de mouette, si t'es une mouette, viens. Il y en a eu ? Elles ont relevé le défi de la mouette. Oui, elle est venue le soir même au spectacle pour me dire, vas-y, on se fait un tête-à-tête de mouette. C'est ridicule. Ça n'a même pas gagné. Non, si, j'ai gagné. Ah oui. Je tiens une mouette marocaine. Non, vous avez triché. Ça donne quoi, la mouette marocaine ? Elle est énervée. Elle est énervée. Elle est énervée. Ouais, elle est un peu vénère, mais tu vois, elle a du caractère. Ah bah, il est joli l'Empire 7 Building. Space Building. Patrick, un truc à dire ? Oui, je vais vous emmener au palais de Westminster, dans la vénérable chambre des Lords, qui en a connu, qui en a vu de toutes les couleurs, en sept siècles d'existence. Mais jamais encore ça, ce que vous allez voir, cette jeune femme à franges et en salopette, qui en réalité est un robot humanoïde conçu à Oxford et nommé Aïda, que les Lords ont interrogé sérieusement sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter ou retrancher à la culture. Oui, c'était une audition jusqu'à le plus officiel. Sérieusement, oui, mais regardez bien le trouble qui effleure ou qui saisit les questionneurs. Comment produisent-vous l'art et comment est-ce différent de ce que les artistes humains produisent ? Je produis mes peintures en caméras dans mes yeux, mes algorithmes de AI et mon arme robotique pour peindre sur le canvas, ce qui résulte dans des images visuellement appellantes. Voilà, première prise de parole d'un robot devant une assemblée parlementaire avec quelques sarcasmes d'ailleurs, en prime, dans le contexte politique de crise qui est celui des Britanniques. Il s'est trouvé un éditorialiste du Guardian pour trouver que la première ministre Lise Strauss devait en prendre de la graine et qu'Aïda a fait preuve d'une clarté et d'un charisme qui manque cruellement au leader actuel du parti conservateur ou comment se servir d'un humanoïde pour taper sur un humain. Voilà. Bon, ça fait un peu peur. Ça fait peur ? Oui, ça fait peur. Ils vont faire des cauchemars, moi. Après d'arriver encore. Ça aurait pu être dans ta chambre aussi parmi les gadgets. Oui. Cette chambre de dingue. Les super gadgets, là. Cette chambre de zinzin. C'est une garde du corps. Moi, je vais vous reparler de l'inflation et d'une hausse de prix assez inattendue. Vous allez voir, c'est encore plus glauque qu'un robot qui parle à des lords. Si je vous dis qu'on va devoir payer plus cher jusqu'au bout, vous ne voyez peut-être pas encore venir, mais figurez-vous qu'à cause de la hausse des prix du gaz, il va falloir payer plus cher pour une crémation. Oh ! C'est sympa que cette étude... C'est incroyable. Le site meilleure pompe funèbre.com Oui, il y a des conséquences du truc ! Jusqu'au bout, en fait, vous allez voir que plus 35% sur les deux ans à venir. Franchement, si vous avez prévu de mourir dans les deux années à venir, il vaut mieux attendre. Retenez-vous. Camille Schmitt a contacté le patron de Funéplus. C'est une société de pompe funèbre. Funéplus. Funéplus. Pardon. Les noms de société de pompe funèbre, je vous conseille de chercher sur Google, vous allez voir. Funéplus, il nous explique la situation. Actuellement, on peut, dans une certaine moyenne, fixer le tarif aux alentours des 600 euros. Donc, si on augmente, si on prend une moyenne de 600 et qu'on augmente de 30%, on va se retrouver aux alentours des 800 euros. C'est un impact direct sur la facture pour les familles. Il est aussi de la responsabilité des opérateurs funéraires de conseiller, d'accompagner les familles, de s'ajuster et, dans l'échange avec la famille, de rentrer dans les clous par rapport à leur budget. Il peut y avoir des choix. Après, sur les gammes de produits et là, clairement, par exemple, sur le cercueil. Vous avez compris ? Il va falloir renier sur le cercueil. Est-ce qu'on a besoin d'un couvercle sur le cercueil, finalement ? Est-ce qu'on les met tant que ça ? Je vous laisse avec les questions que vous aurez tous dans vos familles. Merci pour ce sujet sympa et joyeux. Merci.